bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour mes découvertes mes favoris et mes déceptions du mois d'août donc ça va être également et bien mes découvertes mes favoris et mes déceptions de vacances car je suis parti début août et que je suis rentré il ya moins d'une semaine avant de vous présenter tous ces produits j'avais envie de vous expliquer pourquoi il y aura beaucoup de découvertes favoris et déceptions cette fois ci on a un petit peu changé nos habitudes avec monsieur beauté en herbe et c'est vrai que de plus en plus j'essaye de soutenir les enseignes qui me plaisent d'ailleurs qu'elles soient petites ou grandes car il ya même des grandes enseignes qui sont menacées quand toutes les parfumeries mondiales sont fermées en même temps on a beau être une grande entreprise ça peut apporter des difficultés alors bien sûr moi j'essaye de soutenir un petit peu l'économie à mon échelle par exemple si je vais au restaurant et bien je peux peut-être prendre un café après mon repas chose que je n'aurais peut-être pas fait en temps normal mais et bien si tous les clients d'un restaurant prenez tous un café en plus s'il ya une centaine de clients un café à 1 euro 50 ça fait 150 euros par repas parce qu'il ya le midi et le soir souvent dans les restaurants 150 euros de chiffre d'affaires en plus donc pour moi clairement un café à 1 euro 50 ça va pas changer ma vie mais pour vos commerçants ça peut faire beaucoup donc pensez-y également il m'arrive de soutenir et bien d'autres indépendants comme les youtubeurs simplement pendant mon ménage ou pendant que je fais la cuisine je laisse et bien en lecture automatique une chaîne youtube c'est vrai que je regarde peut-être moins religieusement certaines chaînes mais que j'ai quand même envie de soutenir il ya certaines chaînes c'est sûr je vais cliquer sur lecture je vais rester comme ça devant mon écran et écouter religieusement l'intégralité de la vidéo voire même parfois je repasse des passages parce que j'ai pas bien compris etc etc mais il ya d'autres chaînes que j'ai envie de soutenir mais que je vais pas moins apprécié mais dont effectivement le contenu est un peu plus généraliste plutôt que d'allumer ma télé moi j'ai pas de télé chez moi et bien j'allume le youtube je mets ça en lecture automatique ça fait un petit bruit de fond agréable on sent moins seul et puis ça permet de soutenir aussi comme ça et bien les créateurs de contenu alors bas du coup comme effectivement on a acheté un petit peu plus dans les magasins qui nous plaisent car on n'a pas envie l'année prochaine de ne plus les retrouver et bien il ya un peu plus également de découvertes favoris et déceptions et donc la liste dans mon téléphone ouf j'ai cru que j'avais perdu mon téléphone si vous posez la question je préfère vous prévenir tout de suite je n'ai pas changé de téléphone j'ai changé juste la housse et j'ai changé également l'écran de protection c'est le même téléphone mais j'ai fait du revolving déjà parce que j'ai pas envie de changer de téléphone je trouve qu'il est beaucoup trop récent même si ça fait plus d'un an que je l'ai je pense je sais pas il faudra regarder dans mes anciennes vidéos mais voilà ça fait un moment que je l'ai mais je trouve qu'il va encore très bien mais également et bien j'ai fait du revolving parce que c'est quand même vachement plus présentable en vidéo un l'autre housse avec toutes ses traces noires etc elle était pas terrible alors je viens de remarquer à l'instant faut croire que c'est la couleur du moment mais que je porte un rouge à lèvres qui a sorti quand même mon téléphone ce qui n'était pas du tout prévu bon voilà c'est un rouge orangé j'aime beaucoup j'aime beaucoup peut-être que je mettrai un lien vers cette housse de téléphone en dessous de cette vidéo mais faut-il encore avoir le même téléphone que moi c'est un redmi note 6 pro de xiaomi et est-ce que vous avez un redmi note 6 pro je ne sais pas en tout cas vous pouvez toujours me laisser un commentaire sur mon blog si jamais j'oublie de vous mettre le lien vers cette housse et que vous avez un redmi note 6 pro et que vous voulez acheter bien cette housse bien sûr je répondrai sur mon blog et je vous donnerai le lien vers cet article alors la liste ouvrons-la et tel à jour parce que en fait j'ai fait ma liste sur mon ordinateur et normalement ça synchronise tout seul mais faut-il encore voir du réseau est-ce que le réseau fonctionne bien ça rame un petit peu quand même on voit que le téléphone n'est pas tout jeune mais ça fonctionne voilà et donc c'est parti on va commencer tout simplement par un produit solaire que j'ai testé là pour le coup c'est vrai que je vous en ai déjà parlé de ce produit solaire je vous avais dit qu'il était bien mais je l'ai retesté plus intensivement et je le confirme il est génial c'est tout simplement et bien le roll on solaire spf 30 de chez zénova qui se vend chez action c'est water résistant ça contient de la vitamine e ça hydrate ça protège c'est sans parfum c'est testé dermatologiquement c'est bien franchement j'aime beaucoup ce format je trouve que pour un roll on il délivre une bonne quantité de produits car on le sait la protection solaire il faut en mettre beaucoup sinon ça ne fonctionne pas et également et bien la texture est quand même assez agréable c'est très liquide et pas gras et c'est vrai que ça sent rien donc ça je recommande alors j'ai souvent vu des réactions suite aux produits solaires vendus dans des magasins comme ça qui sont pas très chers si ça se vend en europe normalement ça doit être aux normes européennes si c'est aux normes européennes ça protège du soleil il n'y a pas à chercher midi à 14 heures après vous pouvez regarder sur vos applis favoris la composition ça contient des composants qui sont susceptibles ou qui sont supposés être dangereux ce que croyez moi qu'un composant réellement dangereux serait interdit derrière des composants cosmétiques qu'on utilisait avant et qui sont maintenant interdits dans les règlements européens donc voilà vous pouvez toujours regarder dans vos applications favoris mais dans tous les cas il est sûr que ça protège du soleil ça a été testé et approuvé par moi même je n'ai pas cramé avec ce produit là et je l'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup le format 100 millilitres en plus il n'y en a pas beaucoup et ça c'est plutôt une bonne chose parce que finir un produit solaire c'est très compliqué bref on va pas passer toute la vidéo sur ce produit solaire vous aurez compris c'est un favori et j'en rachèterai et peut-être même que je rachèterai plutôt des roll-on même que les sprays alors oui parce que les sprays ça fait un nuage d'anti anti soleil j'allais dire un nuage de produits solaires qui volent partout on en est autant sur le sol que sur les vêtements que sur la peau ça j'aime pas du tout les sprays et les laits je trouve ça quand même très gras donc le roll-on c'est une bonne texture entre les deux alors on continue avec un déception déception oui déception ça arrive les déceptions bizarrement j'ai aimé une autre version de ce produit mais je n'aime pas vraiment le tonic matifiant de chez Nivea pourquoi je l'aime pas parce que je n'ai pas vu de réel effet sur ma peau parce que c'est matifiant est-ce que c'est très matifiant on verra la fin de la vidéo mais je risque encore de briller énormément du visage c'est pas vraiment du coup très hydratant bon déjà il ya de l'huile de ricin donc comment on peut matifier en mettant de l'huile dans un produit fin voilà je trouve que c'est moins agréable moins confortable que la lotion nivea vitale anti-âge d'ailleurs je viens de remarquer quand même en plus que cette lotion contient de l'aluminium chloro hydrate qui est un anti-transpirant j'ai pas remarqué déjà que ça avait un effet super anti-transpirant c'est ça vaut pas un vrai anti-transpirant pour le visage que j'ai actuellement et que j'utilise et puis ben si vous voulez pas mettre d'aluminium chloro hydrate n'achetez pas cette lotion voilà je ne savais même pas qu'il y avait ça dedans non puis de toute façon c'est enfin de compo l'aluminium chloro hydrate alors il y en a peut-être pas assez pour que ce soit efficace en tout cas je pense pas que ça m'empêche de transpirer parce que dans la vidéo précédente j'avais des grosses gouttes au niveau du front est-ce que là je vais en revoir on verra bon à retester quand même parce qu'il y a de l'aluminium chloro hydrate faudrait peut-être en mettre plusieurs fois en cours de journée comme du déodorant je ne sais pas bon ça m'a pas plu plus que ça on va passer à un produit suivant alors c'est d'ailleurs pas dans l'ordre oui et pas du tout dans l'ordre mais au moins je suis sûr de rien oublier on passe à un produit je vous ai déjà présenté que j'adore et que j'avais envie de vous représenter tellement je l'adore il est là c'est tout simplement et bien le soin visage anti brillant solaire peau parfaite 50 plus de chez yves rocher j'adore ce produit je suis en train de le finir là parce que j'ai pas envie de le jeter j'aime son odeur ça sent une odeur solaire une odeur de plage une odeur que j'adore c'est un produit qui est un produit anti brillance c'est ce que je porte sur mon visage c'est pas marqué que c'est matifiant attention ça va pas empêcher la peau de briller mais ça va pas à apporter de la brillance supplémentaire c'est un produit qui est assez épais également de toute façon pour faire une crème solaire il faut une certaine texture épaisse pour que la protection solaire reste bien en place et qu'elle soit en quantité suffisante donc là également c'est anti brillance mais ne vous attendez pas un produit qui soit très liquide ou matifiant ou très léger au niveau la texture non mais bon ça protège bien du soleil ça je peux vous le dire ça protège super bien du soleil d'ailleurs mon visage niveau couleurs j'ai été surpris je pensais que j'avais pris un peu plus de couleurs que ça et en fait pas du tout en utilisant ça tous les jours je trouve même que mes bras sont beaucoup plus bronzés que mon visage voyez pourtant je triche pas avec mon cou un voyez ça c'est solaire peau parfaite ici et ça c'est un autre produit protection solaire et bien voyez mon visage comment il est plus pâle que le reste d'ailleurs ça ça me plaît pas vraiment je vais peut-être rectifier avec de l'autobronzant parce que je trouve que c'est dissonant c'est ce que je vous disais avec les fonds de teint de la couleur exacte de la peau du visage moi je suis pas toujours d'accord et là peut-être que je vais remettre des fonds de teint un poil plus foncé parce que regardez le résultat on dirait que ce bras là ne va pas avec mon visage donc voilà en tout cas ça protège super bien du soleil ça a une texture confortable même si c'est pas super léger ça ne graisse pas la peau même si c'est pas super matifiant ça une bonne odeur et puis aussi bon moi ce que j'aime bien c'est que le flacon voyez on dirait qu'il se vide de son air au fur et à mesure donc finalement ça conserve longtemps comme crème il dit six mois après ouverture mais moi ça fait un an que je l'ai elle a pas du tout changé au niveau de l'odeur au niveau de la texture puis bon niveau d'efficacité je pense que ça se remarque donc vraiment très très bien cette crème je vous recommande et je pense que je la rachèterai l'année prochaine j'aimerais bien en tester d'autres parce que moi c'est un petit peu entre guillemets mon métier de tester des trucs mais j'aime tellement celle là que je suis pas sûr je suis pas sûr d'en changer alors d'ailleurs bon je peux pas le dévisser parce que c'est vraiment un flacon spécial mais j'aimerais bien savoir quelle est la senteur de ce produit est ce qu'on peut trouver des parfums qui ont la même senteur parce que ça ça m'intéresserait beaucoup alors petit produit suivant qu'il y a dans mon téléphone c'est deux nettoyants effectivement une déception et un produit qui est bien mais c'est pas non plus un produit voilà qui est extraordinaire si vous avez regardé mes vidéos avant que je parte vous savez de quoi je parle ce sont tout simplement les petits nettoyants à l'arbre t de chez action on va commencer par la déception et on finira par une note un peu plus joyeuse le deep cleansing gel qui est donc un gel nettoyant purifiant qui est donc un produit qui ne mousse pas qu'il faut utiliser sur le visage et ensuite qu'il faut rincer même si c'est un produit non moussant ce produit là est une horreur c'est une horreur on peut toujours l'utiliser mais c'est une horreur pourquoi parce qu'on a l'impression de se laver le visage avec du manu gel du gel hydroalcoolique du merci andy quoi d'ailleurs moi quand je mettais ça sur l'ensemble de mon visage j'étais obligé de bloquer ma respiration en attendant de le rincer puis je me dépêchais de le rincer parce que sinon je respirais une quantité d'alcool incroyable et ça ça n'allait pas niveau respiration niveau respiratoire ça n'allait pas moi je vais quand même utiliser ce produit parce que j'ai trouvé une utilisation qui est quand même plutôt sympa c'est si vous avez des boutons si vous avez des imperfections vous mettez ça en couche épaisse comme c'est un gel et bien ça ça reste sur le visage vous laissez poser ça quelques temps et après le bouton et bien il mûri plus vite et il disparaît plus vite donc ça c'est bien pour un traitement local en nettoyant global du visage je recommande pas du tout du tout par contre il ya sa petite soeur on pourrait dire ou son petit frère c'est donc et bien le nettoyant moussant pour le visage de la même gamme et celui là je l'aime beaucoup alors je l'aime beaucoup oui mais moi je trouve jamais qu'un nettoyant moussant est vraiment différent d'un autre voilà je l'aime beaucoup oui mais attention il faut pas en mettre beaucoup je l'aime beaucoup quand j'en mets très peu sur mon visage parce que ça mousse énormément et que c'est pas le plus facile à rincer mais c'est vrai que si on en met un petit peu trop ça devient un petit peu difficile à rincer et moins intéressant ou alors il faut rincer son visage sous la douche chose que je ne fais pas alors pourquoi est ce que je dis quand même que je l'aime beaucoup parce que j'ai un grand espoir avec ce produit si je le mets dans mon imbus vous savez le flacon mousseur comme ça mousse beaucoup si je mets ça dans mon imbus je suis sûr que ça va faire un mélange génial il sera dilué et il fera une super belle mousse donc ça j'ai hâte de tester et puis je dis je l'aime beaucoup parce que j'ai une belle peau en ce moment et je sais pas si vous l'avez remarqué mais quand même un grain de peau nickel ça c'est l'arbraté et alors les deux sentent effectivement réellement l'arbraté donc il y en a dedans alors après oui l'arbraté ça pue quand j'ai fait sentir ça ma maman elle m'a dit mais ça pue ce truc j'ai dit ça sent l'arbraté c'est à dire c'est pas une odeur de périmée c'est pas une odeur de produit chimique bizarre c'est l'arbraté qui sent comme ça donc voilà mon avis sur ces produits c'est vrai que j'aurais préféré avoir un gel nettoyant moussant facile à rincer avec une bonne odeur fleurie mais est-ce que ça serait aussi efficace sur mon visage je ne sais pas parce que l'arbraté c'est quand même vachement réputé pour les peaux à imperfection donc ça reste quand même un produit que j'aime bien est-ce que j'en rachèterai je crois que j'en ai pour toute une vie là mais l'année prochaine si j'ai plus de gel nettoyant en plein été il est possible que je le rachète alors on passe à une autre déception dis donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé de ce produit là d'ailleurs mais je vais vous donner mon avis 2020 peut-être qu'en 2019 j'avais un autre avis sur ce produit mais avis 2020 sur ça c'est de la gamme tropical summer c'est une gamme qui était faite chez lidl c'est de la marque sienne et eh bien c'est une crème auto bronzante qui est en petit format 75 ml pratique pour partir en vacances mais alors j'ai des revendications premièrement c'est un produit qui sèche très rapidement il me semble que c'est marqué quelque part est-ce que c'est marqué que c'est séchage rapide non c'est pas marqué c'est moi qui invente encore des choses laisser pénétrer intégralement oui bien sûr mais en fait ça pénètre très rapidement et vous le savez moi j'aime pas du tout les autobronzants qui pénètrent rapidement parce qu'on n'a pas le temps de bien les appliquer de bien masser longuement avec son gant autobronzant ce qui fait que vous l'appliquez vous devez vous dépêcher à frotter et c'est sec et du coup ben comment savoir si j'ai bien passé partout parce que même si je continue à frotter après au pire vous arrachez la peau mais vous appliquez plus rien puisque le produit est sec donc ça déjà c'est une première revendication deuxième truc j'ai trouvé qu'il sentait vachement fort l'hydroxyacétone c'est vrai que c'est en assez haut en position dans la composition ça sent assez fort la dihydroxyacétone bon c'est vrai que tous les autobronzants vont sentir la dihydroxyacétone parce que tous les autobronzants contiennent du dihydroxyacétone c'est le seul composant autobronzant sinon après ce sont des lotions teintées qui parfois s'appellent autobronzant mais pour moi c'est une lotion teintée ce n'est pas du tout le même procédé et la même réaction au niveau de la peau donc c'est vrai que tous sentent le dihydroxyacétone mais il y a certains autobronzants quand même qui vont mettre des senteurs qui vont masquer un petit peu cette odeur bizarre ou alors l'odeur va partir plus rapidement ou je ne sais pas mais là ça sent ça sent l'autobronzant et le problème c'est que ça sent beaucoup l'autobronzant mais finalement et bien je trouve que ça bronce pas tant que ça avec cet autobronzant j'ai mis beaucoup d'autobronzant parce qu'en plus c'est un petit flacon et là clairement il ya de l'air dedans je sais pas si je peux vider l'air sans en mettre partout mais voyez j'arrive j'arrive à vider l'air je crois que j'ai mis la moitié du flacon presque donc 75 millilitres il va me faire deux applications seulement et ben même en mettant la moitié du flacon j'ai pas eu un bronzage de dingue comme je peux avoir avec d'autres autobronzants notamment celui de j'action là ça c'est un des derniers là que j'ai testé celui là est génial c'est une eau bronzante malgré que ce soit très liquide on a bien le temps de l'appliquer ça sèche pas trop rapidement et ça bronze de fou d'ailleurs je regarde si je regarde la composition de ce produit j'ai de l'eau glycérine propylène glycol dry hydroxy acétone là j'ai de l'eau isopropyl paminate glycérine et qui exil stérate d'hydroxy acétone voyez la d'hydroxy acétone et tous et tous les deux à peu près au même endroit au niveau de la position c'est vrai que celui là 1 2 3 4 et celui là 1 2 3 4 aussi et pourtant j'ai l'impression que ça c'est beaucoup moins efficace que ça je ne sais pas je ne sais pas mais ça ça n'a pas été du tout un favori et je l'achèterai pas j'achèterai pas d'ailleurs si on sent comme ça on sent que ça sent rien en fait il n'y a pas de senteur il n'y a pas de parfum ça sent juste l'autobronzant très fort et c'est pas agréable désolé on continue donc avec un autre produit roulement de tambours parce que je ne sais plus ce qu'il y a dans cette vidéo alors ça c'est pas une déception mais quand même il faut que je vous en parle c'est un produit qui est super efficace mais qui ne me convient pas c'est l'idéal derme mène alors chez idéal derme ils ont une vitamine c encapsulée qui est disponible en sérum qui est disponible également dans le ideal derme mène moi j'ai un gros problème avec la vitamine c idéal derme encapsulée là c'est qu'elle est beaucoup trop efficace et je pense aussi que le fait que je sois très pâle du visage c'est dû à ce produit parce que moi la vitamine c encapsulée et ben ça me blanchit la peau un truc de dingue et je mettais ça en soins de soir et ben peut-être que tout le bronzage de la journée il partait à cause de ou grâce à ça dépend quel teint vous voulez avoir mais à cause de ou grâce à la vitamine c l'idéal derme alors c'est sûr que si vous avez des problèmes pigmentaires des tâches marron ou même l'impression d'avoir une peau qui est pas uniforme au niveau de la couleur essayez ça ou essayer le sérum à la vitamine bon ça c'est la gamme pour homme remarquez si vous êtes une femme vous pouvez utiliser la gamme pour homme également essayez ça vous m'en direz des nouvelles moi personnellement bon j'aime bien avoir une peau un peu plus doré voyez c'est pour ça que je mets de l'auto bronze et clairement c'est pas ce que j'ai obtenu donc hyper efficace mais moi je n'achèterai pas parce que je n'achèterai pas ce produit là en particulier mais les produits d'alderme j'étais à deux doigts de commander la crème anti rougeur pendant les vacances parce que j'ai eu des rougeurs je ne sais pas pourquoi donc ça non ce produit là non mais les produits d'alerme en général je les trouve très efficace d'ailleurs ceci est d'ailleurs également très efficace et il me plaise beaucoup mais voilà pas la vitamine c alors j'ai d'autres produits à base de vitamine c notamment une lotion me semble dans mes réserves à la vitamine c je verrai si effectivement cette lotion la vitamine c me blanchit autant le visage ou si finalement et bien c'est juste chez ideal d'armes que la vitamine c est hyper ultra supra efficace mais c'est vrai que ça va peut-être pas être le composant préféré chez moi voilà après si vous cherchez un produit qui va éclaircir votre visage parce que je sais qu'on m'a déjà posé la question et qui n'est pas dangereux parce que clairement la hydroquinone je sais pas quoi ça vous oubliez la vitamine c c'est bien on continue donc petit produit suivant il me semble que j'ai mis des produits alimentaires mais on n'y est pas encore bah oui non non les produits alimentaires c'est ensuite à là on est arrivé à un sérum alors ça c'est pareil ça a été une déception mais finalement je vais mettre dans les favoris je vous explique pourquoi l'advance night repair d'estee l'odeur j'ai des revendications alors niveau texture c'est génial niveau senteur moi je croyais que ça allait être un sérum de luxe et qu'on allait être emporté dans les bras des mille et une nuit bon une très légère odeur peut-être d'agrumes super légère donc voilà niveau texture niveau senteur on n'a pas du tout quelque chose qui fait penser à un produit de luxe d'après moi après j'ai été un peu embêté aussi parce que j'ai un format 15 millilitres et clairement il n'y a pas de compte goût tiens rien donc faut faire attention quand on le verse parce qu'une fois sur deux on en a trop de produits moi je remets dans le flacon ce qui est pas très hygiénique mais il faut en mettre quelques gouttes et il n'y a rien pour prélever quelques gouttes donc le packaging n'est pas terrible par contre je le mets dans un favori pourquoi parce que ma peau est transformée alors je sais que je reviens de vacances je sais que j'ai pris l'air l'air marin je sais plein de choses mais je sais aussi que j'ai beaucoup moins de ridules de déshydratation avant là c'était fripé mais un truc de dingue c'est vrai que ça niveau hydratation c'est c'est un truc qui marche du feu de dieu je l'utilise encore d'ailleurs je continue ma routine d'été là et ça graisse pas le visage ça hydrate super bien mais ça ne graisse pas le visage et alors même si vous avez des petits boutons parce que j'ai eu une poussée d'acné à cause d'une crème solaire qui ne me convenait pas sur le visage je vous passe les détails à la crème solaire toute façon j'en parlerai même pas les crèmes solaires habituelles de supermarché moi ne me conviennent pas vraiment sur le visage bref je préfère des produits adaptés pour le visage et spécifique pour le visage c'est vrai que du coup il faut acheter deux produits un produit protecteur pour le visage et un produit pour le corps mais c'est comme ça que ça fonctionne le mieux sur moi bref donc j'ai eu des petits boutons et tout j'ai pas de traces j'ai pas de cicatrices qui sont apparus et pourtant je suis allé au soleil donc ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup au niveau de l'efficacité mais c'est vrai qu'il y aurait une version un peu plus parfumée un peu plus enveloppant ça m'irait encore mieux quoi voilà parce que c'est un produit qui est pas donné quand même après je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas mettre du parfum sur leur visage je le sais mais moi j'aime bien donc c'est peut-être pas le sérum qui est pour la bonne personne mais ça reste un sérum très efficace disons que si dans quelques années rien ne fonctionne sur moi et que j'attrape beaucoup de rides il est possible quand même que je l'utilise parce que l'efficace quoi mais si je trouve un autre sérum aussi efficace avec une petite senteur un petit truc en plus peut-être que je prendrais plutôt ce sérum là qui est plus sensoriel c'est ça moi que je cherche aussi maintenant de plus en plus dans les cosmétiques c'est la sensorialité c'est pour ça aussi que j'utilise de moins en moins de produits 100% naturel parce que les produits 100% naturel qui sont pas sensoriels qui ont des odeurs approximatives voire qui sentent pas bon ça ne m'intéresse plus du tout alors on continue avec le baume à lèvres qu'est ce que c'est que ce baume à lèvres bah c'est un baume à lèvres normal quoi il est là le baume en chanteur green lady bon c'est vrai que c'est bien parce que c'est éco certes mais ça résume tout ce que je viens de dire en fait ce produit là c'est que niveau sensorialité niveau texture pas rien d'exceptionnel voilà c'est bio c'est très bien mais j'ai pas trouvé que c'est une odeur de dingue pourtant celui ci est parfumé mais je trouve qu'une petite odeur de framboise un petit peu chimique est ce qu'on peut mettre des des arômes chimiques dans du bio je ne sais même pas mais ça une petite odeur de framboise qui avait rien d'intéressant comme les bonbons à la framboise mais ça s'empêche du tout la vraie framboise il ya un petit peu je pense d'iriser dedans peut-être quand même mais il faut vraiment regarder ça à la loupe pour voir le côté hyérisé et sinon bah c'est un baume à lèvres gras quoi en crème mais j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel bon je oui je peut-être que j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de micro paillettes pour le mettre la journée comme du gloss ou peut-être que j'aurais préféré qu'ils aient pas du tout de micro paillettes pour le mettre la nuit comme un baume hydratant de nuit mais là j'avoue que c'est un produit bon on sait pas trop sur quel pied danser avec ce produit là si je ne rachèterai pas je ne rachèterai pas niveau texture je connais beaucoup mieux je connais beaucoup mieux niveau odeur aussi un cette odeur de framboise chimique même si elle est peut-être pas chimique parce que c'est bio moi ça ne m'a pas plu puis c'est grave c'est très grave donc non désolé on peut passer enfin au produit j'ai envie de vous présenter et maintenant toujours pas non non là il ya un shampoing alors là faut que je vous parle de mes cheveux parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires le shampoing que j'ai utilisé pendant mes vacances c'est le jasmin éclats sensuel de laurent caddy c'est un shampoing ayurvédique pour les cheveux normaux à sec écoutez je ne sais pas si c'est parce que j'ai utilisé ce shampoing je ne sais pas si c'est parce que là bas l'air était très humide à cause des embruns marins je ne sais pas si c'est parce que l'eau était beaucoup moins calcaire mais là bas j'avais des super beaux cheveux j'ai bien dit là bas en vacances j'avais des super beaux cheveux je vais continuer à réessayer ce shampoing j'ai quand même eu un drôle de tour c'est à méga hall de vacances là ma vidéo précédente juste avant la vidéo je me suis lavé les cheveux donc dans ma douche habituelle c'était plus l'eau des vacances qui coulait dans le robinet et puis j'ai pas pris ce shampoing là parce que je l'avais préparé pour vous en parler dans cette vidéo ça a été une catastrophe j'ai bousillé mes cheveux en un shampoing et pourtant j'ai pris un shampoing que j'aime beaucoup d'une grande marque vendue par des professionnels de la coiffure je comprends pas alors est ce que c'est vraiment l'eau qui a chez moi qui me pourrit les cheveux les embruns marins je pense pas que c'est ça parce qu'en si peu de temps c'est pas possible ou est ce que c'est les shampoings bah écoutez je réessayerai ce shampoing là et je vous tiens au courant mais ce shampoing là en tout cas j'avais des super beaux cheveux quand je l'utilisais et alors j'ai remarqué un truc c'est qu'après avoir utilisé ce shampoing là j'avais même pas besoin de faire de masques ni de soins sans rinçage j'en faisais quand même mais franchement mes cheveux se démêlaient tout seul là la dernière fois que j'ai lavé mes cheveux avec un shampoing autre et l'eau du valenciennois qui soit disant moins calcaire mais enfin je cherche encore un l'eau moins calcaire on nous a promis de l'eau moins calcaire elle est où et bien avec l'eau du valenciennois et mon shampoing habituel j'ai enlevé des touffes de poils de cheveux qui sont cassés c'était une catastrophe du coup là j'ai des cheveux qui sont grassouilles mais j'ai pas envie de les laver j'ai peur de les laver donc je réessayerai quand même ça pour ce week-end je l'avais mes cheveux mais vraiment ouais ce shampoing là il est génial il a une odeur de dingue aussi un odeur de dingue ça sent vraiment le jasmin c'est alors en plus c'est à base de coco glucoside glycérine c'est à dire qu'il n'y a pas de sodium l'oré de sulfate c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça et puis il ya vraiment de l'extrait de jasmin c'est vraiment un shampoing je vous recommande à 3 millions pour cent si vous aimez le jasmin déjà je vous recommande mais si vous avez des cheveux compliqués ça c'est génial c'est génial 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 je sais pas combien ça coûte c'est une abonnée qui me l'a offert mais encore merci à toi qui me l'a offert et puis je vous tiens au courant mais si c'est vraiment ce shampoing qui est aussi miraculeux sur mes cheveux je vais avoir un problème parce que je vais être obligé de l'utiliser tout le temps et qu'est ce que je vais faire de mes autres shampoings bref génial parce que contient pas de sodium l'oré de sulfate mais mousse quand même bien et ça c'est pas le cas de tous les produits d'ailleurs oui je l'ai pris là je vous en parler tout de suite revenons en sur ce petit gel douche au monoeil de chez y brochet shampoing douche douceur je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons bon c'est vrai qu'il contient pas de sodium l'oré de sulfate non plus contient pas de sulfate du tout c'est du coca midopropyl bétaine c'est vrai que du coup c'est une texture un peu différente ça mousse un petit peu moins que les gels douche habituel mais alors il y a un problème avec ce truc que j'ai découvert en vacances déjà c'est une gamme plutôt pour les vacances on est d'accord c'est au monoeil voilà c'est la gamme d'été un chez yves rocher mais alors ce produit là si vous l'utilisez après avoir mis de l'ambre solaire après avoir mis de la crème solaire de la protection solaire et bien ce produit là il ne fonctionne plus du tout c'est à dire que ça n'arrive pas à enlever la crème solaire ça ne mousse pas et limite même ça se rince mal donc j'aime beaucoup ce produit j'aime aussi le fait qu'il soit et bien deux en un qui fait cheveux et corps je l'aime beaucoup quand j'ai pas mis d'ambre solaire avant mais je tiens à vous le préciser ça quand on a mis de l'ambre solaire avant c'est pas assez costaud du coup je me pose des questions quand même sur l'étention actif parce qu'on dit oui le sodium l'oré de sulfate sodium l'oré de sulfate dans certains cas le sodium l'oré de sulfate il est peut-être bon quand même parce que garder de la crème solaire sur le corps quand on va se coucher et avoir une sensation poisseuse et grasse c'est quand même pas terrible on est d'accord donc voilà je le précise ivrocher si vous passez par là c'est une suggestion essayez de faire des tests avec des crèmes solaires parce que là j'aime l'odeur j'aime vraiment ce gel douche en temps normal mais pas quand j'ai mis la crème solaire ça fonctionne pas c'est même pas que je n'aime pas j'aime toujours son odeur mais ça ne fonctionne pas donc je précise également ne vous faites pas avoir par exemple si vous partez en vacances et que vous prenez que ça ce qu'il ya encore des personnes qui partent en vacances au mois de septembre sera peut-être un peu léger un prévoyé un bon gel douche pour les jours où vous mettez la crème solaire alors on peut enfin parler de ce que j'ai envie de vous parler depuis le début de cette vidéo c'est vrai qu'habituellement dans mes découvertes favoris déception je commence par un footvoris là j'ai oublié vous parler du footvoris mais il arrive vous inquiétez pas d'ailleurs ils sont deux ils sont deux je vous en présente un pour commencer alors si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière de retour de vacances vous savez déjà de quoi je vais parler mais si vous n'avez pas vu et bien vous allez voir tout simplement ce que j'achète en vacances c'est tout simplement du cappuccino de la marque kruger est ce qu'on voit la marque je vous montre ça oui ils sont ouverts je vous ai dit un c'est des produits testés approuvés là vous avez le cappuccino vanille blanche white vanille alors qu'est ce que ça sent vanille blanche pas vraiment la vanille non en fait ça sent la vanille mais ça ressemble plutôt au liégeois la vanille voyez les liégeois vous avez de la chantilly une crème dessert à la vanille et du caramel dans le fond c'est exactement ça il est excellent celui là j'ai l'impression de boire de la chantilly moi liquide avec un petit coup caramélisé j'aime pas trop le caramel mais ça je trouve que c'est un mélange de dingue donc je sais pas si ça se trouvera sur internet j'essaierai peut-être de mettre des liens ce sera sûrement plus cher qu'en magasin parce que moi en magasin ça coûtait rien mais sur internet les marques difficiles à trouver parfois c'est plus cher si vous voulez vous faire un petit plaisir ça c'est top et donc on en a repris un autre également je crois qu'il a évolué par rapport à l'année dernière mais à l'intérieur c'est exactement le même c'est le cappuccino double chocolat donc je vous montre un voilà c'est le même c'est de la marque kruger c'est double choco voilà double chocolat ça ressemble plus à du café viennois qu'à du cappuccino en fait ça très peu le goût de café un ces mélanges là je sais pas combien il y a de café mais très très peu il faudrait que j'arrive à lire l'allemand pour vous dire combien il ya de café à l'intérieur ce que je vois même pas mais ouais ouais 2% je crois bonen café 2% donc 2% de café c'est pas ça qui a le plus le goût de café mais c'est super bon comme boisson chaude réconfortante c'est super bon et alors on a fait une découverte avec monsieur beauté en herbe c'est que le meilleur c'est de mélanger la moitié de chocolat la moitié de vanille et alors là vous avez le mélange idéal magnifique donc voilà si jamais vous les avez chez vous si vous habitez à côté de l'allemagne je pense qu'en allemagne on peut en trouver également les petits cappuccino kruger sont vachement bons et vous pouvez mélanger les senteurs les parfums les goûts ça c'est très très bon c'est ça donne un résultat délicieux voilà je regarde c'est marqué en allemand mais je voulais voir s'il y avait de l'huile de palme et je pense pas qu'il y ait de l'huile de palme dedans je précise au cas où parce qu'il ya beaucoup de oui 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 il ya beaucoup de cappuccino qui ont de l'huile de palme à l'intérieur ça il faut le savoir bon on passe encore un autre produit je vous l'ai dit il y aurait plein de choses dans cette vidéo on en est où on en est où on va parler un petit peu des produits là de monsieur beauté en herbe notamment un produit qu'on a découvert d'une façon détournée mais je vous raconte tout ça on a découvert ça avec monsieur beauté en herbe c'est la marque zuit sale zuit zuit sale zuit sale hypo allergénique alors qu'est ce qui s'est passé on a oublié de ramener des trucs en vacances déjà j'ai oublié un tir comédon l'année prochaine faut que le note il faut pas que j'oublie de ramener un tir comédon pour mes vacances parce qu'on a des boutons c'est quand l'idéal on a également oublié des lingettes humides car on n'utilise pas moi et monsieur beauté en herbe de papier toilette classique et donc monsieur beauté en herbe avait pris des lingettes humides de la marque zuit sale on a pris ce qu'on a trouvé un et c'est vrai qu'elles étaient particulièrement efficaces et on a remarqué qu'elles étaient également efficaces sur des petits bobos de la vie quotidienne notamment des irritations si vous avez des irritations à l'entre jambes parce qu'il ya des frottements quand vous marchez beaucoup ça c'est le problème des personnes qui ont des cuisses assez large mais j'ai remarqué quand même que ça améliorait pas mal la situation alors c'est vrai que c'est marqué que ça anti rougeur dessus ça protège la peau des irritations mais moi tout de suite je me suis dit composition qu'est ce que ça contient pour être aussi efficace et là voyez par exemple dans ce produit là on a du talc mais on a ici de l'oxyde de zinc donc ça contient du zinc et vous savez le zinc et bien c'est mon inde mais en tout cas composants favoris ça contient de l'antibactérien l'antibactérien c'est un composant génial qui va régler tous vos problèmes et donc le zinc voilà ça c'est du talc au zinc du coup on se le garde pour par exemple si vous avez des problèmes d'odeur dans les chaussures génial problème de transpiration zone du corps comme ça avec des frottements des irritations essayez celui-là de talc parce que du talc qui contient de l'oxyde de zinc franchement c'est la première fois que j'en vois et il est juste trop trop bien il juste trop bien alors après il ya également hydratide silica donc il n'y a pas que du talc qui a aussi de la silice et il ya aussi un petit peu de paréphine liquide et de parfum voilà mais j'adore j'adore franchement très bonne idée d'avoir mis du zinc dans du talc pour soigner les petits bobos et pour soigner les irritations des zones et bien qui ont souffert pendant la canicule car nous étions amères pendant la canicule donc je pense qu'on a moins souffert que vous mais il faisait très chaud quand même allez on continue avec les produits de monsieur beauté en herbe qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce qu'il ya d'autre et bien il y a deux produits d'une marque que je connaissais que de nom et monsieur beauté en herbe a testé et il adore donc je vous en parle c'est tout simplement la marque bulldog donc on a été à monoprix à dunkerque et on a pris donc je me suis beauté en herbe qui s'est pris d'ailleurs un gel douche un gel douche vétiver et black pepper donc au poivre et au vétiver voilà dans une bouteille en plastique recyclé pour monoprix je trouve pas ça très cher et puis à 500 millilitres quand même dedans ça va encore quoi c'est pas excessif parce que dans les supermarchés les produits bulldog je trouve qu'ils sont vachement chers un nom après on a regardé à carrefour parce qu'il y avait aussi des produits bulldog c'était 10 euros le produit c'était pas possible là j'ai trouvé que chez monoprix c'était quand même raisonnable les prix et alors ça sent super bon mais ça ça me fait penser à des produits d'institut de beauté quand vous faites des soins en institut après ça embaume dans toute la salle de senteurs comme ça un petit peu fraîche marine boisée verte minérale c'est des senteurs ça c'est exactement ce qu'on ressent là dedans et c'est vrai que c'est voilà c'est assez fort en senteurs même si le parfum est 100% naturel c'est marqué dessus ça sent fort quoi et c'est voilà avec la vapeur de la douche ça vous met dans une ambiance c'est vraiment bon j'ai voilà j'ai trouvé ça génial parce que ça vous met dans l'ambiance c'est pas entêtant c'est du parfum naturel c'est vraiment voilà puis alors c'est pareil c'est un gel douche au coca mido propyl bétaïne et après il ya du sodium méthyl coquille thorate sodium chloride mais n'y a pas l'oril glucoside sodium méthyl holoil thorate ou la sodium pca sodium l'orite sarconisate sodium benzoate bon en tout cas il ya pas de sodium l'orite sulfate mais à beaucoup de trucs qui ressemblent 1 mais bon voilà c'est un produit que j'ai trouvé très agréable et c'est cru et le tifriture c'est marqué dessus aussi alors du coup il a pris également un petit déodorant qui était à peu près au même prix pour les déodorants supermarché si vous prenez un déodorant qui est pas en promo c'est bien quatre euros donc là pourquoi pas prendre un déodorant un petit peu plus classe un peu plus cher quoi protection 24 heures c'est un déodorant naturel celui ci c'est citron et bergamot parce qu'on n'a pas trouvé le déodorant qui va avec le gel douche sur dites moi si vous connaissez la marque si vous êtes fidèles à cette marque si ça existe le déodorant vétiver et poivre noir parce que je le prendrais bien monsieur beauté en herbe donc bah que dire si ce n'est que c'est un déodorant qui a l'air assez efficace en tout cas j'ai pas remarqué que monsieur beauté en herbe se plaignait et il ne sentait pas mauvais la transpiration et puis pareil ce sont des odeurs naturelles mais là c'est des odeurs naturelles travaillées voyez comme en institut beauté parce que bon je viens de dire à l'instant que j'aimais pas trop les produits naturels parce que souvent mais il y en a qui sont bien travaillés quand c'est bien travaillé il faut le dire voilà et donc voilà c'est des produits pour hommes mais si vous êtes une femme vous pouvez les utiliser aussi il n'y a pas de problème mais j'ai ouais bulldog j'ai trouvé que c'était vachement bien ça j'aime beaucoup oui ça donne envie de tester d'autres produits de la marque c'est fabriqué au royaume uni ça vous intéresse alors on continue où les chemis mon téléphone un vidéo la plus longue de toute l'histoire on continue avec donc je vais essayer d'accélérer un petit peu d'autres produits que monsieur beauté en herbe a acheté nous avons donc un produit s'appelle tour de france il faut que je vous en parle un produit s'appelle visage central et on finira par deux produits effectivement que j'ai testé alors tour de france qu'est ce que c'est que cette histoire ça vous allez chez leclerc leclerc au centre me semble que c'est un sort de commercial qui s'appelle centre maritime je sais plus exactement à dunkerque et monsieur beauté en herbe est tombé là dessus comme il est fan de vélo et bien monsieur beauté en herbe a tout de suite bondi sur et bien le rayon et il a pris donc un petit gel douche en édition limité tour de france j'ai le douche hydratant de chez manava ça coûte pas très cher ça et alors qu'est ce que ça semble et vous demandez parce que mon édition limité j'ai le douche tour de france qu'est ce que ça semble on ne sait pas vraiment on hésite entre le concombre ou la poire ou le melon voyez mais en tout cas c'est frais et pas désagréable mais voilà melon pastèque ou concombre peut-être pas poire ou c'est un mélange peut-être qu'il ya de la poire quand même bref c'est frais c'est une odeur passe partout et ben si vous êtes fan du tour de france pourquoi pas pourquoi pas d'ailleurs le tour de france commence à partir du 29 août je précise je pensais qu'il était annulé cette année moi et en fait non il est décalé bon après c'est un tour de france qui fait plus vraiment le tour de la france il passe même plus dans le nord mais bon je le précise si vous êtes fan c'est à partir du 29 août et donc et bien va également il y a un petit produit qui vient de chez leclerc c'est the barber corner c'est un gel nettoyant 3 en 1 qui fait visage cheveux et barbe qui purifie et adoucit bon c'est un nettoyant à base de sodium l'auré de sulfate donc c'est un nettoyant classique mais ça contient quand même du menthol donc ça doit faire un petit effet frais et santalum album wood extract donc de l'extrait de boîte centale et au niveau de l'odeur et bien ça sent bon voilà c'est un peu plus travaillé que les produits pour hommes qu'on avait dans les années 90 ouais c'est des odeurs beaucoup moins fortes que les produits pour hommes qu'on avait à l'époque qui sentait tout de suite des odeurs boisées marine qui vous défoncer le visage il ya encore ça malheureusement dans beaucoup de crèmes à raser de de mousses à raser ça c'est encore des odeurs fortes masculines qui sature vos récepteurs olfactifs mais là non the barber corner en tout cas le gel nettoyant ça sent une odeur un peu masculine mais c'est délicat en douceur et ça on aime beaucoup il reste deux produits dans cette très longue vidéo deux produits voilà je les ai là et puis si j'en ai oublié tant pis sinon on va jamais s'en sortir alors un produit qui s'appelle donc extra care body lotion donc c'est un petit lait hydratant pour tout type de peau qui coûtait 90 centimes les 400 millilitres donc ça c'est chez tropiflora si vous avez vu ma vidéo précédente vous savez ce que c'est que tropiflora sinon allez la voir j'ai pas trouvé ça exceptionnel mais en dépannage ça fonctionne c'est un lait hydratant qui contient de la paraffine liquide et de la glycérine voilà donc bon c'est vrai que c'est pas nul mais c'est pas extraordinaire le problème avec ce lait hydratant c'est que quand on l'applique voyez j'en prends un petit peu comme ça ça a tendance à faire blanc sur la peau voyez ça pénètre pas instantanément envoyé ça fait un petit peu blanc comme ça donc il faut masser il faut masser c'est pas rapide au niveau de l'absorption et après il faut attendre que ce soit sec quoi c'est pas les hydratants que je préfère moi quand il faut commencer à masser longtemps comme ça pour que on ait quelque chose bon mais sinon l'odeur est fraîche et délicate et ça sent bon ça aussi je le précise toujours mais de l'autre côté c'est quand même pas mal pour le prix franchement si vous n'avez pas envie de dépenser des mille et des cents et que vous êtes en vacances et qu'il ya trop piflora à côté de chez vous ou un magasin qui vend ce produit là pour hydrater ça fait le job quoi c'est un peu un genre de dexeril en plus léger quoi donc ça c'est cool et alors je viens de remarquer quelque chose là en appliquant la crème j'ai bien fait de l'appliquer voyez sur l'autre bras c'est que c'est fait par une entreprise que vous connaissez tous que vous connaissez toutes max brand marketing et pourtant c'est pas vendu chez action c'est vendu chez trop piflora et ça je n'ai jamais vu chez action peut-être que ça se vend chez action que je suis passé à côté parce que j'en avais pas besoin mais en tout cas sachez le chez trop piflora il y avait plusieurs produits quand même qu'on connaissait déjà et qui se vendait chez action à des prix assez similaire en tout cas très bas et puis pas peut-être d'autres produits qui ne se vendent pas chez action mais qui se vendent quand même en belgique comme ça dans des animaleries et qui sont quand même pas moche quoi les produits 1 puisque j'ai connu pire voyez là je sens que mes bras sont bien hydratés c'est doux c'est déjà presque sec c'est pas mal quoi puis ça fait un joli rendu satiné donc franchement c'est bien c'est pas un produit à 10 euros mais pour le prix ça fait job on va finir avec ce produit donc que j'aime beaucoup c'est le miracle air spritz uv invisible filter qui est donc et bien un spray protecteur pour les cheveux qui contient de l'huile de tournesol c'est ce que je porte dans les cheveux alors j'en ai mis un petit peu trop moi c'est toujours comme ça je suis en vacances j'en mets la bonne quantité j'ai des beaux cheveux je fais une vidéo j'ai la main lourde et puis c'est vrai que si on en met trop du coup vous voyez ça fait un petit effet peut-être un peu gras et encore là je sens mes cheveux sont humides je transpire du cuir chevelu donc c'est peut-être pour ça mais je sais que ce côté gras va disparaître dans tous les cas demain mes cheveux auront bien tout absorbé ça ce sera bien réparti sur la fibre capillaire et lorsqu'il est incroyable avec ce produit je vais essayer de trouver un peigne il est là c'est que ça démêle mais un truc de fou mes cheveux comment ils étaient abîmés quoi mais vous mettez ça vous voyez comment le peigne glisse c'est pas une brosse démêlante c'est un peigne et ça démêle mais alors c'est génial quoi ça démêle un truc de fou regardez moi ça et pourtant je commence pas par démêler les pointes et je remonte pas tout doucement pas du tout donc ça j'aime beaucoup hein je sais pas si ça se voit encore j'essaie de vous mettre des liens en dessous de cette vidéo si je trouve certains produits voyez j'ai fait exprès de pas attacher mes cheveux pour vous voyez justement la coiffure mais même limite si je veux plaquer mes cheveux maintenant ça donne un résultat brillant et ouais les cheveux sont bien moi j'aime bien j'aime bien le résultat ce produit ouais ça fait si on en met trop ça fait grave mais ça fait quand même un petit effet retour de plage peut-être aussi mais ouais quand vous avez les cheveux très sec et avec beaucoup de frisottis ben finalement c'est pas mal le rendu je trouve qu'il donne et puis il protège des uv donc ça protège les cheveux des agressions de la plage etc voilà pour mes découvertes favoris et déception du mois d'août il y avait beaucoup trop de choses mais écoutez en tout cas cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications on va parler maquillage dans ma prochaine publication ça sera en même temps get ready with me en même temps un cheat chat make up et en même temps et bien un tutoriel maquillage si vous avez hâte en tout cas de voir ma prochaine vidéo et bien abonnez vous aux 70 mille abonnés on fera bien sûr une foire aux questions alors ça je vous en ai pas parlé c'est peut-être pas le bon moment d'en parler car cette vidéo est très longue mais voilà 70 mille abonnés n'oubliez pas il y aura une foire aux questions n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et m m m m m m m Sous-titrage ST' 501